Bonjour tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a deux grands axes à mon travail. Il y a l'exploration de la pratique du dessin et l'exploration des capacités théâtrales des robots. Mais les deux axes de ma pratique se chevauchent puisque tous les robots que j'expose font des traits, des gestes qui font des traits. Donc là, je vais d'abord parler de la pratique du dessin et de cette recherche. Donc, j'étais peintre pendant longtemps, afin de faire ce travail, j'étais peintre pendant une dizaine d'années. Au bout d'un certain temps, je me suis orienté vers l'utilisation des technologies nouvelles dans mon travail. Et j'étais fasciné par le dessin. Et donc, ça, l'image que vous voyez, c'est l'image d'une des plus vieilles traces de l'humanité, une plus vieille trace graphique. On dit que ça fait à peu près... Enfin, il y a des discussions sur les dates, mais c'est 70 000 ans. Tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Ça vient de Caves, de Blombos, en Afrique du Sud. Et donc, quand on voit ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que dès qu'on voit ces traits, on sait que la chose qui a fait ça, c'est un être humain. Ou c'est au moins quelque chose avec un... Comment on appelle ça en français ? Agencie, avec un pouvoir de décision. Et c'est ce qui est extraordinaire avec les traits par les êtres humains. C'est qu'on imagine tout à fait, ou presque on ressent le mouvement qui a fait ces traits. Et on retrouve ça dans l'ensemble des dessins. Donc, j'ai fait tout ce travail sur le dessin, d'abord comme étant peintre, pendant un certain temps. Et après, quand j'ai basculé vers l'utilisation des technologies, j'ai fait un master et un doctorat. Et le doctorat était sur ça, sur le dessin et comment simuler le dessin avec des systèmes informatiques. Donc, j'ai fait ça à Goldsmith, à Londres, Goldsmith College. Et donc, toujours ce que j'ai recherché, c'est de faire des machines qui puissent dessiner, mais que le résultat ait le même effet sur le système perceptuel des humains que les dessins faits à la main. Mais qu'en sans que ce soit un pastiche des dessins faits à la main. Donc, vous avez vu le robot qui fait les dessins. J'ai l'installation en vitrine en bas, que vous pouvez voir. Et donc, il y a toute cette recherche dans le dessin. Donc là, je vais montrer quelques exemples. Et il y a des théories sur le dessin qui disent, au niveau artistique, que le dessin, c'est la mémoire des actions de l'artiste. Et quand on regarde un dessin, on recouvre comme ça, on perçoit toutes ces actions d'un seul coup. Et on ressent tout ça. Il y a un philosophe basé à Paris, Alessandro Pignotki, qui a parlé de ça. Et il dit, on recouvre toutes les intentions de l'artiste, et aussi les intentions inconscientes. Donc, la planification des mouvements, la perception, etc. Quand on regarde une œuvre, tout ça revient. Et c'est une très jolie théorie, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est très joli. Et donc, les systèmes que je fais, aussi, comme c'est des robots, ils existent en même temps que nous. C'est-à-dire que quand ils font un dessin, là, ça prend 20 minutes, mais avant, ça prenait jusqu'à 40 minutes. Donc, le dessin, comme ça, se rédile au feu du temps. Et donc, le dessin est vraiment l'enregistrement de ces mouvements. Et donc, il y a cette idée de représenter les intentions de l'artiste, Donc, avec un système informatique, c'est difficile d'avoir des intentions, puisqu'ils n'ont pas de conscience, etc. Mais on peut simuler. Et la façon, par exemple, que j'utilisais pour simuler ça, c'est d'avoir des processus totalement différents dans le traitement du dessin. C'est-à-dire qu'il fait d'abord les lignes, et après, des gribouillages pour les ombres. Et donc, si c'était un système naturel, en fait, il n'y aurait pas de processus comme ça. Donc, quand on voit le dessin, on voit que c'est un truc qui a été fait avec une intention, en quelque sorte. Et j'ai oublié de dire, la façon dont ils dessinent, c'est basé sur la façon dont je dessinais quand j'étais peintre. Mais ce n'est pas des pastiches. C'est vraiment des dessins qui sont la conséquence des caractéristiques du robot. Donc, la façon, la caractéristique de la caméra, des moteurs, etc. Donc, ça fait des dessins qui sont, en anglais, je dis « true to the robot », donc vrais au robot ou honnêtes, en quelque sorte. Ce ne sont pas des choses qui sont forcées. Donc, en fait, ça fait, maintenant que j'expose des robots qui dessinent, la première fois que j'en ai exposé ça, c'était en 2010, donc ça fait neuf ans, mais quand ils ont commencé à faire des dessins intéressants, c'était en 2011. Et donc, il y a quelque chose de particulier. Si vous allez voir les robots en bas de l'installation, je les règle pour qu'ils aient différentes caractéristiques, qu'ils soient plus ou moins nerveux, etc. Vous allez voir, ils font des mouvements plus ou moins brusques. Et donc, ça se voit dans le dessin. Donc, par exemple, celui-là, il est vraiment nerveux, et quand vous le voyez, il fait vraiment ça, et il a l'air un peu, ouais, très nerveux, et ça se voit dans le dessin. Le système n'a pas... Bon, depuis les dix dernières années, je travaille constamment sur le système, sur différents éléments, mais l'architecture et la base n'ont pas beaucoup changé. Je change le contrôle moteur, le contrôle des mouvements, la planification des mouvements, quelque chose sur la perception, etc. Parce que le système est vraiment organisé pour que le robot ait un comportement, en fait. Donc, il reçoit, enfin, il perçoit quelque chose, et il a des actions basées sur ce qu'il perçoit. Donc, au fil des années, ça s'est modifié, comme ça. Et aussi, à chaque fois que j'expose une installation, j'expose beaucoup en international, je fais plus d'expositions par an, et à chaque fois que j'expose, je fais des réglages particuliers dès chaque robot, jusqu'au moment où je trouve les dessins intéressants. Donc, d'un endroit à l'autre, ça change. Et le système est aussi fait pour être instable. Donc, c'est assez difficile à régler, mais ça donne une grande variété de choses. Et les résultats sont imprévisibles. Quand je démarre les robots, je ne sais jamais quel dessin ils vont faire. Je n'ai même pas d'idée. C'est toujours une surprise, parce que ça varie beaucoup avec la lumière ou avec la façon dont la peau de la personne réfléchit la lumière. Quelquefois, ça donne des résultats qui ont l'air naïfs, alors que les robots n'ont aucune connaissance du visage. Donc, c'est vraiment une réaction. J'aimais bien, quand j'étais pein, d'essayer de faire des choses qui étaient des réactions nerveuses à la réalité. Mais ce n'est pas possible pour un être humain de faire ça purement, parce qu'on a toujours la connaissance de la réalité qui contamine le dessin. Ah mince, je m'étais mis un timer, mais j'ai oublié de le démarrer. Donc là... Ah oui, quand même. Donc voilà. Donc maintenant, je partais un peu plus à la partie théâtrale. Je reviendrai sur le dessin au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'était la première exposition. Donc j'avais utilisé des tables Ikea et machin, ce n'était pas terrible, mais bon, ce n'était pas cher, une table en peintre. Et en fait, j'ai volé. Mais la première fois... En fait, il y a un élément du travail que je ne m'y attendais pas. J'étais très surpris. La première fois que j'ai exposé un robot qui dessinait, pour moi, c'était juste le sujet du dessin. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai exposé... Déjà au début, il ne marchait pas. Le premier jour, j'étais sous ma couette comme ça. Enfin, j'ai quand même... J'ai réussi à reprogrammer pendant la nuit, etc. Et le matin, ça fonctionnait. Et dès que le robot a commencé à dessiner les gens, il y a eu cet attroupement. Il y a eu une queue qui n'a pas arrêtée pendant toute la foire. C'est une foire de trois jours. Et j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les gens réagissent comme ça à un robot. C'est-à-dire que les gens sont très sensibles aux mouvements du robot, etc. Surtout si le robot a une simulation d'attention, etc. Et s'il y a des mouvements liés à cette attention, les gens sont bluffés ou sont un peu bernés par ça. C'est vraiment comme des marionnettes. Vous savez, on met une chaussette sur ça et puis on fait ça et soudainement, on a quelque chose qui est presque vivant. Avec le robot, c'est la même chose. Mais on sait aussi que c'est autonome. Donc ça crée un trouble. Ce n'est pas forcément un trouble, mais ça permet vraiment de faire des choses très stylisées et de jouer vraiment avec les spectateurs comme au théâtre ou avec les marionnettes ou d'autres choses. Et ça, je ne m'y attendais pas. Donc ça a vraiment ouvert un champ d'exploration et d'expression qui est très intéressant pour moi. Donc voilà, l'installation qui est en bas s'appelle Human Study numéro 1, étude humaine numéro 1. Et donc depuis les dix dernières années, j'ai fait sept séries d'installations de 1 à 7. Je vais rapidement vous les montrer et parler dessus. Je regarde. On a commencé à 18, c'est bon. Donc numéro 1, c'est celle que vous avez vue. Je la montre de différentes façons. Avec cinq robots qui est vraiment l'installation de musées ou d'événements importants. Cours. La version avec un robot. J'ai commencé pendant deux ans, pendant une année, à exposer un seul robot. Comme ça, c'était vraiment le truc solitaire face à face avec le robot. Et j'expose un peu toujours avec la même configuration. Donc c'est toujours sur des tables d'écoliers, comme ça. Il y a toujours un côté aussi biographique et d'histoire dans mes installations. J'aime bien le souvenir à l'enfance. Tout ça, donc j'ajoute ça. Les installations aussi sont toujours présentées de la même façon. Ça commence avec des feuilles de papier blanc, comme ça, exposées et l'installation. Comme ça, il y a toujours le déroulement du temps à différents niveaux. Il y a le temps du dessin, donc le temps de la pose. Et après, dans l'espace, il y a le temps, comme ça, où le mur se couvre de personnes au fur et à mesure. Et donc là, c'est la première exposition qui a été sponsorisée par Tate Modern, enfin, financée par Tate Modern. Et c'est là où j'ai commencé à exposer plusieurs robots qui dessinent une personne. Et là, vraiment, ça devient quelque chose de beaucoup plus théâtral parce qu'on peut donner des caractères différents aux robots par des toutes petites choses. C'est la vitesse à laquelle ils lèvent l'œil, les mouvements un peu plus brouillés, brusques. Et vraiment, quand on est assis dans la chaise, on se sent vraiment observé. Et pour les spectateurs aussi, c'est un spectacle. Et je ne m'y attendais pas. Les gens restent pour un certain temps à regarder le spectacle. Alors qu'avant, ça prenait 40 minutes pour se faire dessiner et même 50 minutes quand je faisais des erreurs. Et maintenant, je l'ai limité à 20 minutes parce que c'est plus pratique et on s'ennuie plus rapidement de nos jours. Je vais vous montrer celle-ci. Donc ça, c'était la première exposition où j'ai montré cette installation avec les cinq robots. et on s'ennuie plus rapidement. C'est toujours un peu un cérémonial. Quand je le fais, c'est un cérémonial. Après, quand je quitte les expositions, je ne sais pas si les gens gagnent ce cérémonial, mais je pose les feuilles assez doucement. Parce qu'en fait, il faut ralentir le temps, puisque la pause, à l'époque, prend des 40 minutes. Donc, il faut ralentir le temps pour la personne qui va être assise là. Il faut que ce soit vraiment un cérémonial. Il faut que la personne pose comme pour un portrait, pas comme pour un selfie. Et donc là, j'ai encore gardé à peu près la même façon de démarrer. À souffle, oui. Donc, je tords le bras pour démarrer comme ça. Et à l'époque, je frappais sur le bureau. J'arrêtais de faire ça parce que souvent, dans les festivals, etc., il y a des installations qui font du son et les robots, ils démarraient tout seuls. Et en plus, ça faisait mal aux doigts de taper comme ça. Je suis désolé, je ne regarde pas souvent la salle parce qu'en fait, il y a le projecteur qui est là. Et là, je ne vois rien du tout. Donc, je regarde mon écran. Je suis désolé. Et cette installation, soit avec un robot, trois robots, cinq robots, en fait, c'est vraiment mon best-seller. J'ai dû exposer à peu près une centaine de fois depuis les dernières années. Et j'ai beaucoup de chance parce que c'est très agréable quand il y a une coïncidence comme ça avec le public et un travail. Et ça marche toujours. Je suis toujours étonné, en fait. Je me dis toujours quand j'expose, oh, ça ne va pas marcher avec le public. Et ça marche toujours. Et ça marche dans le monde entier. Il y a les mêmes élections. C'est très, très agréable. Et là, en fait, je vais vous montrer les réactions du public parce que même, attendez, parce que là, il n'y avait pas de public. Moi, je n'arrive pas à voir mon curse. Et en fait, pendant longtemps, je n'ai pas vraiment pris attention à la façon dont les gens réagissent à l'installation. Je n'avais pas observé. Et en fait, quand j'ai exposé à Beaux-Arts, à Bruxelles, il y avait une équipe de psychologues spécialisés dans la perception de l'art de Louvain qui était venu faire une étude. Et donc, c'était pour observer les personnes, pour faire aussi une étude écrite. Et c'est là que j'ai commencé à regarder comment les gens regardent l'installation. Merci. Donc, oui, j'ai eu différents prix pour cette installation. Là, c'est à Ars Electronica. C'était dans une cathédrale. C'était très joli. Je vous montre comme ça, différentes installations. Mais c'est toujours installé selon le même principe. J'ai différentes versions. Les différentes versions se différencient en fait par les... J'achète des séries, des lots de pupitres d'école. Et donc, les différentes versions dépendent des pupitres. Ça, c'était à Beaux-Arts, à Bruxelles. Ça, c'était au Canada. Donc, quelquefois, quand il n'y a pas de modèles qui se font dessiner, je peux mettre un des dessins. Et les robots, là, dessinent le dessin. Donc, ça, c'est encore au Canada. Ça, en Corée. C'est une très jolie installation en Corée. Donc, c'est ça, à la fin, enfin, assez rapidement, en fait, ça produit beaucoup, beaucoup de dessins. Ça se couvre de visages et de personnes, en fait, l'espace. Ce que mon travail, en fait, c'est pas du tout sur la technologie. C'est vraiment sur l'être humain, sur certaines particularités de l'être humain. Oui, les gens voient un commentaire sur la technologie, mais c'est pas mon intention. Mais ça ne me dérange pas si les gens pensent ça. Ça, c'est une installation au centre Pompidou, qui était un peu différente. Je n'étais pas forcément satisfait de la disposition des tables. Mais, donc, là, c'était comme ça. Donc, ça faisait aussi des dessins à deux. Donc, les gens restaient côte à côte, à l'époque, 40 minutes, comme ça, à se faire dessiner. Ou face à face. Donc, ça, c'est une autre exposition en Pologne que j'avais eue. Je vais vous montrer l'installation. Donc, après avoir fait des portraits comme ça de gens, j'ai commencé une autre série de vanité. Je pense que vous connaissez le principe de la vanité, où, en général, il y a un crâne et d'autres éléments qui représentent certains aspects plus ou moins négatifs de l'existence humaine, des péchés, ou des choses comme ça. Et donc, je fais une série comme ça de vanité. Il faut que... Je crois que j'ai fermé la fenêtre pour les vidéos. Non, non, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Donc, cette fois-ci, la première vanité que j'ai faite, qui est celle-ci, j'avais envie que le robot ait l'air d'être un peu énervé, d'observer les humains. Vous allez voir, après, le genre de dessin que ça se fait. Et comme il était dans ces mouvements un peu énervés, on voit dans les dessins que c'est... Vous allez voir, le genre de saison que ça se fait. Et à chaque fois que j'expose une vanité, comme ça, je choisis des éléments différents. Vous verrez les différentes versions. Je ne sais pas que ce n'est pas trop fort, le son. J'imagine que... J'imagine que... ... Donc j'ai fait, oui, d'autres versions. C'était une version à la Werbeck Foundation, c'est en Belgique. C'est un lieu très intéressant. Donc j'ai commencé à mettre des anneaux au mero en paillée ou d'autres choses. Donc celui-là faisait des dessins très très primitifs avec le renard. C'était une exposition au Kazakhstan, à Astana. Et apparemment le Kazakhstan, c'est où les premières pommes... Enfin la pomme vient apparemment du Kazakhstan. Donc j'ai mis une pomme qui, au fur et à mesure, se décomposait. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui a volé la pomme. Ça, c'était au Grand Palais, donc le corbeau et le renard. Il y a toujours un coquillage aussi dans mes naturements. Et là, les dessins étaient plus esthétiques et j'ai commencé à utiliser de la couleur dans les dessins. Avant, c'était toujours le dessin pur ou noir. Mais j'ai trouvé les bons stylos. Parce qu'il y a un problème avec ce genre d'installation, c'est qu'un des plus gros problèmes, c'est pas le niveau artistique, c'est de faire des choses qui fonctionnent. Ils fonctionnent à peu près. Et le stylo, j'utilise des biques normalement, parce qu'en fait, ça marche tout le temps, le bique jusqu'à temps que ce soit vide. Et tous les autres stylos, si on les fait travailler sans arrêt pendant 8 heures, ils s'arrêtent en fait à un certain moment. Mais là, les dessins étaient plus précis que ce que je fais habituellement, parce que les robots font habituellement. Je vais vous montrer lesquels. J'ai combien de temps encore ? Cinq minutes ? Ah oui, parce qu'on a parti un peu en arrière. Bon, c'est bon. J'aime bien celle-là, je vais vous la montrer. Et puis comme ça, vous pourrez voir mon nouvel atelier. Donc ça, c'est mon atelier à Bruxelles. C'est plus grand que le premier que vous avez vu. Donc vous voyez, quand je travaille sur les natures blanches, je travaille de la même façon qu'un peintre pour placer les objets. J'essaye, je le place. J'essaye de créer une petite histoire ou quelque chose qui ait du sens avec les objets. J'essaye. Voilà, c'est un peu. J'ai simplifié le processus. Donc voilà, ça c'est pour les naturements en tout. C'est une série comme ça. Donc ça, c'était une autre installation où là, c'est un robot qui, vous le savez, il compte. Il fait un, deux, trois, quatre, cinq. Vous savez, comme pour passer le temps ou quand on est en prison pour enregistrer le temps. Et donc, il fait ça avec un bras, avec un, vous savez, un stylo pour les tables blancs. Il fait ça et il y a un autre bras qui efface. Et quelquefois, comme il y a souvent des baboules dans mon système, il commence à pousser comme ça. On a vraiment l'impression que les deux bras se battent quand il y en a comme ça. Donc voilà. Et de temps en temps aussi, en fait, parce que la vitesse varie, etc. Et de temps en temps, le robot, au lieu de compter comme ça, il fait un grébouillage et l'autre efface et il recommence à compter. Et quand les gens voient par chance le grébouillage, ça a beaucoup d'effet pour la personne qui regarde. Donc ça, c'est... En fait, je vous montre beaucoup de vidéos comme ça. Non, c'est bon. Ça, c'est la classe, c'est la plus grosse installation, je pense, que j'ai faite. Et là, c'est très différent. C'est vraiment uniquement du théâtre, en fait. Tout est scripté, tout est écrit et ça se déroule à chaque fois de la même façon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment comme une classe de classe, là c'est l'appel. Donc là, cette version-là avait 20 robots, mais en fait c'était l'enfer 20 robots. Là j'ai montré à Arce Electronica une version avec 9 robots, ça marche aussi bien scénographiquement mais au niveau histoire ça marche très bien, donc c'est beaucoup mieux d'avoir 9 que 20. Donc ils apprennent à passer le temps. Ils apprennent à ne pas s'ennuyer dans un certain temps, à conformer, à être conformés. Et ils rentrent dans le rang, ils conforment encore. Donc ça aussi c'était coproduit avec Tate Modern. Là j'avais vraiment fait une installation complète. Donc il y avait une série de dessins qui sont faits avec une de mes machines, là c'est vraiment un travail sur la couleur. Et ces dessins sont inspirés de manuels de mathématiques, de cours primaires en France. À l'époque on apprenait les mathématiques au cours préparatoire avec la théorie des ensembles. Ce qui paraît un peu étrange peut-être maintenant. Et donc j'ai fait ce travail. En fait c'est basé sur un bouquin que j'ai retrouvé, c'était un bouquin que j'avais quand j'étais petit. Enfin c'est comme ça que j'ai appris les maths. Donc comme ça, ça faisait vraiment une installation complète avec une narration complète. Donc là c'est une autre installation qui était coproduite avec le Waterman Center. qui est un centre d'art dans le sud de Londres, juste à côté de Kew Garden. Et donc là c'était encore, là c'était disons des installations qui enregistraient le passage du public ou qui étaient influencées par les visiteurs de l'exposition. Donc c'était encore bien sûr des robots qui dessinent. Et là c'est des robots mobiles qui se déplacent sur une grande feuille de papier. Et de temps en temps ils regardent autour et s'il y a un être humain, ils font blablabla. Et ils prennent une photo de la personne et ils dessinent. Et en fait ils font une... C'est mon truc ? Ah ben voilà, j'avais oublié de l'arrêter. Donc oui, les robots, et chaque journée ils font une surface comme ça. Les robots, ça fait des patchs, des régions comme ça, qui sont un mélange des personnes de la journée. Et aussi, en fait, si on voit les grands mouvements dans les dessins, là que vous voyez, en fait c'est des problèmes avec les robots, une roue qui se coince ou un truc comme ça, et le robot part comme ça. Mais c'est assez joli, ça donne des mouvements au dessin. Et ça, c'était un autre robot avec six bras, qui faisait donc des silhouettes, à chaque fois c'est des combinaisons de personnes qui sont passées devant le robot, et vous voyez chaque dessin, c'est comme ça. Donc voilà. On a encore un peu de temps ? Cinq minutes ? Plein de temps. Non, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est la vue de l'installation Waterman Center. Donc vous voyez les grands dessins, et en fait j'ai gardé le même principe, qu'au début il y a des pages blanches, et après les pages blanches sont remplacées par les dessins. Comme ça il y a encore cette notion de temps différent sur la durée de l'exposition. Et là je me suis remarqué, puisque celle-là, c'est les autres installants, on me demande vraiment toujours Human Study numéro 1, ceux qui font les portraits, mais maintenant celle-là j'ai commencé un peu à l'exposer, les nature-mortes aussi sont pas mal exposées. Et maintenant je les ai fait très très lent les robots, en fait c'est très intéressant de les avoir, qu'ils bougent très lentement. et ça use moins les moteurs, donc ça dure plus longtemps. Et là donc c'est la même chose, ça commence avec le mur complètement couvert de papier blanc, et ça se remplace. Donc ça c'est des réactions aux visiteurs de la journée, c'est un dessin par jour. Donc... Donc... Alors... Ah oui c'est vrai, je voulais arrêter l'autre. Si je fais ça, ça va être ? Non. Donc voilà, ça se fait les dessins. Et donc Human Study number 7, l'étude humaine numéro 7, c'est ça. Donc ça c'est les dessins qui ont été accumulés pendant les 9 dernières années, de personnes de tout autour du monde. Et donc maintenant là, j'ai 36 000 dessins, ça fait plus de 300 kg, et je vais commencer à faire un autre travail là-dessus. Déjà il faut que je fasse tout scanner, que je fasse un archivage, un vrai archivage, parce que là ils sont dans des boîtes, etc. Ils vont finir par s'abîmer. Et là je vais faire un travail plus en utilisant les techniques contemporaines de machine learning, etc. d'apprentissage automatique. Et là je vais vous montrer un exemple du travail qui est possible de faire. Les premières expérimentations que j'ai faites maintenant il y a déjà un certain temps, si je me rappelle comment switcher. Ah tiens, je n'avais pas trouvé comment faire le truc. Excusez-moi, je dois passer parce que je passe des vidéos. Donc voilà, là c'est un système qui marche avec le truc là, Deep Learning. Donc là j'ai entraîné un système avec des dessins simulés de gens, et des dessins de mes robots, avec la correspondance entre la photo et le dessin. Comme ça, donc le système est entraîné avec ça, et apprend en fait la correspondance entre l'image et le dessin en inverse. Et là en fait je m'amuse avec le système, j'explore le modèle en dessinant, et le modèle donc de Deep Learning s'appelle Pix to Pix, ce genre de système, il y a différentes versions. Et en fait vous voyez, je suis en train de dessiner à la main, et vous voyez les photos ou des images qui apparaissent comme ça. Et l'idée en fait, avec la collection que j'ai, ces milliers de portraits, c'est d'entraîner le système et de pouvoir recouvrir, récupérer, récupérer c'est pas très joli, le visage des personnes qui ont posé. Et comme ça, explorer cette collection en fait de portraits et d'archives, ça c'est une des possibilités avec différentes publications. Donc voilà, merci pour vous écouter. Merci. Merci.